bonjour on se retrouve aujourd'hui donc pour la présentation de mon le normand printemps que j'ai réalisé grâce à pinterest alors évidemment ce ne sont pas des images que l'on peut vendre donc je ne vous vendrai pas ce jeu là puisqu'il y a des droits d'auteur etc donc je les ai juste imprimés pour moi mais je vous mets à disposition l'album qui m'a servi à réaliser ce petit objet et donc vous pourrez y trouver aussi bien les images que j'ai utilisées là que je vais vous montrer mais aussi celle que j'avais retenue mais que je n'ai pas utilisé parce que finalement j'ai choisi d'autres choses donc si vous voulez l'adapter vous n'êtes pas obligé de prendre les mêmes images que moi et voilà il ya d'autres alors peut-être pas pour tout peut-être pas pour toutes les cartes mais je sais qu'il ya certaines cartes où j'avais vraiment choisi plusieurs images et après je fais mon choix final à la fin voilà donc je vais commencer par vous montrer les hommes et les femmes parce que j'en ai mis j'ai mis deux hommes et deux femmes et dans ce jeu j'ai mis aussi alors ça sera au milieu du jeu parce que je n'ai pas remis dans l'ordre et comme je l'ai utilisé pour le tirage de la semaine du 21 au 27 mai et bien j'ai mis un ado et je vous expliquerai pourquoi on s'arrêtera sur la carte et l'enfant alors l'enfant on s'arrêtera pas parce que ça sera dans mes explications de vidéos le normand qui arrive peut-être pas aujourd'hui j'aurais peut-être pas le temps pour celle ci peut-être on verra sinon ça demain on verra si demain j'ai un peu de temps je sais pas on verra bien donc je vais vous commencer par par l'homme donc j'ai mis celle ci alors ça brille beaucoup alors je vous conseille de d'essayer de trouver du papier à plastifier mais mat parce que quand il est brillant voilà ça brille énormément et quand vous mélangez ça glisse énormément et du coup ça saute énormément donc l'homme le deuxième homme la femme et la deuxième femme alors je sais que certains vont me dire comment tu as fait pour mettre les noms je vais essayer de vous montrer une image on voit bien voilà donc là c'est le livre évidemment et j'ai mis le numéro le titre et puis j'ai utilisé canevas donc je vous mettrai en pour mettre ça en fait en transparence et le petit sigle et le petit numéro moi c'est comme ça que j'aime bien en fait les jeux et donc j'ai utilisé canevas pour mettre en transparence sur l'image donc ce que j'ai fait c'est que j'ai transféré toutes les images sur mon pc donc dans mes dossiers on va dire j'ai fait un dossier pour celui ci que j'ai appelé le normand printemps avec le dos je vous ai pas montré voilà et puis j'ai été mettre toutes les images sur canevas pour les vous allez voir c'est très facile vous choisissez moi j'ai je crois que j'ai choisi le format images pinterest en fait c'est des images qu'on peut mettre sur les réseaux sociaux pour créer par exemple des panneaux pour créer des affiches pour on peut même créer des flyers des choses comme ça et donc vous allez là dessus et vous mettez donc en transparence du texte et on vous propose des formes on vous propose plein de couleurs enfin c'est c'est vraiment un outil magique pour faire des cartes alors des cartes évidemment des cartes comment dire pour nous même parce que si je pense que si on on utilisait ça pour créer un jeu de cartes ça serait assez pixelisé je pense alors celui ci j'ai voulu le thème du printemps parce que j'ai commencé à le réaliser au tout début du printemps quand j'avais un peu de temps chercher des images qui me plaisaient des choses comme ça ça c'est la haute tour pour ceux qui se demandent oui il y a un dragon ouais j'ai voulu un petit peu sur le thème du printemps après j'avais pas de ma vision du printemps à moi c'est les choses qui renaissent mais c'est aussi mon retour à des lectures un peu plus fantastique fantaisie et des choses comme ça et donc on va dire que début mars je commence déjà à abandonner mes classiques que j'achète assez régulièrement et donc j'abandonne un petit peu mes classiques pour me remettre un petit peu à une lecture un peu plus un peu plus légère et je sais pas avec le retour du printemps j'aime bien printemps été je trouve que ça se prête bien en fait aux lectures un peu plus légère un peu moins un peu moins lourde en fait je le réserve à l'hiver en fait une partie de mon année où je lis des choses un peu plus un petit peu plus lourde là ça a été les grands classiques homériens on va dire oui on va dire ça comme ça même si c'était pas homère mais oui avec classique un petit peu plus anciens alors ça j'ai hésité parce que j'aurais pu mettre la lune et le soleil puisque on voit bien la notion d'homme solaire et de femme lunaire et en fait c'est la lune voilà et je vais vous montrer le soleil il va déjà passé le soleil je regarde non il n'est pas déjà passé le soleil je vous montrerai la notion de soleil mais j'avais envie la notion de lune j'avais envie d'une notion un peu charnelle un peu un peu sexuel parce que parce que c'est aussi la fécondité la lune et parce que c'est aussi à mon sens le mental qui parfois prend le dessus sur le corps voyez la somatisation les choses comme ça donc j'avais envie pareil pour la verge ça reflète bien ce que je vous dis à chaque fois la verge c'est l'autoflagellation c'est dans notre en fait on se fait du mal à nous mêmes c'est dans notre tête on peut se battre avec nous mêmes voyez c'est pas vraiment la souris la souris ça va être l'inquiétude la souris elle a ce côté mignon elle a ce côté pas grave en fait elle a ce côté voilà elle a ce côté c'est pas grave on se grignote on mange un petit peu voilà elle est en train de manger de la verdure on mange un petit peu pour un peu on se grignote mais en fait voyez ses yeux c'est à dire qu'on on se prend la tête pour rien c'est un peu bébête quoi on se prend la tête pour rien alors que la verge c'est un peu plus profond c'est un peu plus on peut se faire des cicatrices parfois on peut vraiment se faire mal parfois on se prend vraiment la tête et il en restera quelque chose en fait de ça il en restera quelque chose alors ce le normand il a un côté très mental je vous cache pas que je l'ai voulu comme ça il a un côté très symbolique et mental voyez pareil avec le nuage le nuage en fait est ce que c'est vraiment qu'on voit rien ou est ce que comme il ya de la couleur est ce que c'est qu'on se met de la poudre aux yeux un petit peu ou est ce que c'est vraiment qu'on est dans le brouillard et qu'on est perdu quoi qu'il arrive on n'arrive pas que ce soit nous qui nous mettons de la poudre aux yeux ou les autres en tout cas on voit pas grand chose c'est peut-être même la situation qui est brouillée mais on n'y voit pas grand chose mais le nuage ne fait que passer et c'est pour ça j'ai voulu donner vous savez comme la fête de la couleur en Inde et du coup ou la fête des couleurs je ne sais plus comment ça s'appelle et en fait on jette plein de poudre mais ça finit par retomber en fait donc c'est pas grave j'ai voulu ce côté là un petit peu un petit peu léger la croix comme quoi la croix peut être jolie et agréable ça n'empêche pas le symbole ça n'empêche pas que la croix elle garde cet aspect lourdeur etc même si elle est très agréable à regarder mais j'ai voulu la faire légère dans la lignée du jeu le bouquet le bouquet qui a un côté ouais bouquet qu'on offre cadeau avec ce côté orangé vitaminé un petit peu le côté on est content ça fait plaisir ça met en joie quoi les lisses j'ai voulu donner alors je sais pas si vous allez voir la dame offre un lisse un tigre et j'ai voulu donner cet aspect honneur cet aspect récompense cet aspect pouvoir voilà on offre on se met à genoux tête baissée on offre le pouvoir et là pour moi on n'est pas la dame on est le tigre on est le tigre c'est à dire qu'en fait on nous rend notre pouvoir on reprend notre pouvoir on impose nos conditions on impose qui l'on est on a réussi il ya ce côté là en fait le côté je suis mon propre roi ma propre reine et est-ce un tigre est une tigresse on ne sait pas la clé alors vous allez me dire ah bah oui bah là pourquoi la clé parce qu'il n'y a pas de porte quoi la clé parce que regardez là il ya comme un plateau en fait de jeu on dirait un jeu de dames ou un jeu d'échecs et pour moi ça veut dire qu'en fait la clé j'ai voulu donner l'aspect on a été chercher la clé des honneurs de la réussite et du succès on a été le chercher on l'a gagné en fait que ce soit grâce à la chance puisque c'est le jeu ou que ce soit grâce à la stratégie voilà en plus si vous regardez bien il ya un dé et donc ça représente la chance le dé finalement je jette les dés est ce que j'ai de la chance est ce que j'ai pas de chance mais en même temps le plateau de jeu de dames est ce que j'ai été stratège aussi pour aller chercher cette clé et voilà pour la mettre à ma portée tout simplement alors le cavalier je l'ai voulu messager j'ai eu du mal j'ai eu beaucoup de mal à le à le trouver messager et en fait je me suis dit qu'avec c'est une c'est un aigle et je me suis dit qu'en fait on peut envoyer des messages je voulais une chouette j'ai pas trouvé mais je me suis dit bon c'est un volatile si c'est bien tous n'ont pas le même la même signification mais bon ça passe et je me suis dit voilà en fait ça veut vraiment la notion de mouvement parce qu'on est un cheval mais aussi la notion de message parce qu'on envoie un message qui nous revient donc le message peut arriver comme l'oiseau peut revenir d'avoir transmis notre message il ya ce côté là et il ya ce côté mouvement avec le cavalier chose qui arrive aux choses qui part voilà ensuite le renard à vous allez me dire mais pourquoi un attrape rêve avec le renard la fumée explique nous bah tout simplement parce que le renard l'attrape rêve en fait ça veut dire c'est un outil qui dans la légende dit que ça empêche les mauvais rêves d'arriver en fait ça filtre un petit peu les rêves voilà une mauvaise mauvaise ondes qui pourrait nous envoyer des cauchemars et le renard c'est ne nous voilons pas la face donc pour moi il ya ce côté là il ya ce côté avec le renard il ya ce côté bien sûr ruse évidemment il ya ce côté je pense je visualise et je donc je rêve le chemin idéal quitte à être rusé et en plus envolé par les papillons c'est la transformation voilà mais il ya aussi ce côté ne voile ne nous voilons pas la face et puis c'est pas la peine d'essayer de de penser et de rêver que tout va bien si on a vraiment besoin de cette ruse et qu'on ne l'a pas en fait tant qu'on ne l'a pas ça n'ira pas en fait donc le côté papillon c'est aussi le côté transformation et là les papillons s'envolent et du coup c'est le côté faut assumer en fait faut assumer après le renard il peut être aussi synonyme d'hypocrisie clairement il peut être synonyme d'hypocrisie et du coup là le fait que le renard s'accroche comme ça à la trappe rêve je me dis il peut y avoir un côté hypocrite avec nous mêmes ou hypocrite avec les autres voilà ou un côté où les autres sont hypocrites avec nous mais en tout cas tout ce que ça fait c'est que ça s'accroche à à quelque chose qui n'est peut-être pas tout à fait réel la trappe rêve quelque chose qui n'est peut-être pas tout à fait réel j'ai voulu donner ce côté là pour pour le coup à cette carte après c'est mon interprétation peut-être que moi j'ai vu ça dans la carte et que vous vous y verrez autre chose et que ça réveillera autre chose chez vous je vous donne mon interprétation et vous n'êtes pas obligé de prendre le jeu avec mon interprétation entendons nous bien ensuite donc je vous ai dit l'ado la carte de l'ado pourquoi j'ai choisi l'ado et pourquoi j'ai choisi cette représentation alors je vous montre d'un peu plus près parce que pour moi l'ado alors pourquoi toutes les fleurs déjà parce que quand on est adolescent on je sais pas si vous voyez mais l'ado elle tient une sorte de coquillage comme un téléphone mais bon vu que ça fait trouble je sais pas trop si vous allez voir ferme je vous le dire elle tient une sorte de coquillage comme un téléphone et déjà là quand on est ado on a mille choses dans la tête on veut tout et son contraire ça fourmille dans la tête là c'est pas les souris c'est la jungle qu'on a dans la tête ou alors c'est une tribu de souris voyez et du coup je me suis dit les énergies de l'adolescence en fait c'est je veux blanc et en même temps je fais noir ou je fais noir et en même temps j'aimerais bien gris ou vert ou jaune voyez et c'est l'anti l'anticonformisme un peu l'adolescence c'est le moment où en fait on se cherche on sort du premier cadre parental on essaye en fait c'est la première fois qu'on essaye d'élargir le cadre l'adolescence et du coup pourquoi j'ai choisi ça bah déjà le coquillage le téléphone c'est très actuel voilà celui qui a un ado qui ne passe pas sa vie devant un écran ou collé à son téléphone vous avez la chance vraiment et clairement ça m'a rappelé ma fille en fait le fait d'avoir plein de trucs dans la tête de vouloir devenir adulte à tout prix de vouloir prendre des décisions même si on n'a pas les épaules pour les prendre mais ça faut mis dans la tête et on se tient bien droite et on a envie de on fait la grande on essaye de tout en étant dans 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 des choses c'est le on est les fesses entre deux chaises en fait on est les fesses entre deux chaises entre l'enfance et on va dire le moment où on devient jeune adulte voilà le problème c'est que ça commence tout et du coup c'est une période de la vie que je trouve que je trouve compliqué aussi bien pour les parents que pour les enfants et en fait on a tellement 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 peur en tant que parent pour pour son enfant parce qu'on voit en fait toute la dispersion et qui finalement qui s'engage dans plein de chemins différents alors qu'il a que deux jambes quoi et ouais c'est pour moi c'était ça et du coup j'ai voulu matérialiser avec vous savez toutes ces fleurs qui ne vont pas ensemble mais qui composent l'idée et l'énergie de cet enfant ensemble en ce moment le bouquet qui est beaucoup trop gros qui est beaucoup trop lourd et on sent bien que ça va finir par tomber qui va finir par perdre des trucs et on a peur en fait pour en tant que parent j'entends on a peur pour l'enfant parce que même à 60 ans ça restera nos enfants voilà et donc ouais je j'ai voulu mettre tout ça c'est pour ça il ya beaucoup de couleurs et ça va pas forcément ensemble et c'est en train c'est un peu de se de tomber voyez c'est en train de tomber par terre c'est en train de et en même temps c'est ce qui fera sa construction c'est ce qui sera c'est ce qui fera qui sera et qu'il deviendra et et comment il vivra sa vie en fait donc c'est un âge compliqué du coup j'ai voulu matérialiser ça par quelque chose de léger et en même temps où on sent que c'est un peu compliqué dans sa tête voilà alors le jardin le jardin j'ai voulu la légèreté donc avec le papillon j'ai voulu l'aspect animal avec le cerf mais en même temps l'aspect planète et donc les personnages sont sûrs les les bois de ce cerf et c'est pour matérialiser qu'en fait pour moi en fait il y a quelque chose d'autre que la planète terre et que on est locataire et qu'il faut pas oublier que derrière il ya d'autres avant nous il y avait déjà la vie et après nous il y aura sûrement une autre forme de vie donc essayons de d'être le plus respectueux de ça en fait le soleil alors justement le soleil comparé à la lune qui est un côté très charnelle presque sexuel j'ai voulu un côté très matérialisation très coloré et en même temps très spirituel et du coup j'ai trouvé que sur cette carte avec les papillons avec le soleil très coloré avec ouais il a un côté hindou il a un côté bienveillant en fait il a un côté bienveillant et je me suis dit aussi que pour les moments où je tomberais sur un tirage un peu compliqué et bien cette carte du soleil mettra vraiment l'accent sur tout va bien en fait tout va bien c'est pas grave tout sera bien protection etc donc j'ai trouvé très ça très intéressant le chien pourquoi parce que je l'ai trouvé sympa il n'y a pas de raison particulière parce que je l'ai trouvé vraiment très sympa voilà il y a un peu pâteau un peu j'aime bien l'ours alors l'ours l'ours je l'ai voulu ancrer donc avec ce rouge et c'est lisse donc l'ancrage le succès l'argent voilà le pouvoir et j'ai voulu aussi les papillons pour la transformation et la tête en l'air un petit peu et puis d'un seul coup quand l'ours oui et on dirait que qui se disperse en est en train de se fondre ou etc et du coup ça peut marquer aussi pour moi la dispersion émotionnelle voyez et du coup avec les traces de pattes de l'ours peut-être le fait que l'ours parfois il est un peu pâteau et que il ressemble à un éléphant dans un magasin de porcelaine et qu'il peut être un peu la dispersion peut faire peur à l'ours en fait la dispersion le fait de se dissoudre ça peut faire peur à l'ours qui a un côté très matériel et qui à mon sens qui n'est pas très émotionnel et quand il l'est c'est pas toujours dans le bon sens en fait c'est pas c'est plutôt dans le sens je gère pas en fait pour se mal lécher le bateau alors là le bateau c'est le mouvement j'ai voulu marquer le mouvement avec le bateau sur une carte mouvement émotionnel avec l'eau mais mouvement aussi très concret avec la carte le trèfle qu'on a eu dans le tirage du 21 au 27 je vous avais déjà expliqué mais bon pour ceux qui n'ont pas regardé le tirage j'ai voulu marquer l'argent la chance l'argent et du coup quoi de mieux que le trèfle le lait prochaune et son seau d'or ça m'a remis d'or comme vous voulez j'ai voulu vraiment marquer le côté chance le côté gain le côté que ce soit gain ou chance émotionnelle ou financière j'ai rajouté l'aspect financier parce que généralement le trèfle c'est juste un trèfle bateau ensuite la lettre parce que je l'ai trouvé sympa voilà la lettre parce que j'ai trouvé sympa avec le timbre une lettre très colorée comme j'aimerais en recevoir en fait avec des dessins des choses comme ça le chemin le chemin je voulais un croisement et j'ai pas trouvé parce que je voulais vraiment qu'il y ait des paysages différents il y ait du vert du jaune un peu d'oranger on passe par un village on sent que le chemin continue derrière je voulais avoir l'image de profiter du chemin c'est pas la destination qui compte parfois c'est le chemin parcouru parce que en l'occurrence dans le normand le chemin c'est le choix la prise de décision on a toujours dans notre vie des choix et des prises de décision le seul moment où on en a pu c'est quand on est mort donc j'ai voulu profitons du chemin voilà l'enfant parce que je les trouvais sympa aussi parce que en dans l'enfance en fait elle a des grosses fleurs comparé à l'adolescence qui avait plein de petites fleurs partout etc l'enfance c'est plutôt très on a des centres d'intérêt assez réduit mais qu'on qu'on utilise à fond dont on profite à fond et voilà on aime jouer on aime les dessins animés on aime nos parents parfois on aime l'école parfois moins mais ouais c'est pour ça les grosses fleurs c'est pour dire qu'en fait on pense à certaines choses elles prennent beaucoup de place ces choses mais on fourmille pas non plus de c'est l'enfance quoi et donc c'est la légèreté aussi l'esprit il est pas pollué ces trois mêmes fleurs en plus l'enfant c'est une petite fée en fait elle a des ailes donc elle est très insouciante elle est très c'est la légèreté c'est l'insouciance et le renouveau parce que c'est l'enfant évidemment ça garde sa signification première mais voilà j'avais envie de matérialiser comme ça le mont parce qu'en consultation je me suis rendu compte et et du coup ça m'a aidé à me rendre compte aussi que souvent en fait derrière la montagne on a dépassé la montagne on a on est content et derrière ça il ya un bout de chemin qui nous mène vers encore des montagnes en fait on n'a jamais fini de débloquer mais la montagne là je l'ai voulu c'est pour ça toujours différente d'une couleur différente avec des motifs différents voilà je l'ai voulu parce que pour montrer que c'est jamais en fait le même blocage et que c'est jamais il est jamais placé au même endroit et que c'est plus ou moins envoyé il ya des montagnes plus ou moins grandes voilà et puis il ya un petit chemin c'est pour montrer que il ya toujours des solutions mais qu'il faut juste les trouver ensuite et les accepter c'est peut-être moins évident les accepter le serpent je vous avais expliqué dans le tirage aussi c'est une sirène avec on ne sait pas si elle est sirène ou papillon en fait et du coup pour moi ça marque bien la transformation ça garde un petit peu l'aspect sensuel parfois du serpent charnel du serpent j'ai moins l'aspect trahison parce que parce que la sirène c'est aussi un symbole on est loin j'ai pas voulu la sirène par rapport à la petite sirène mais il ya aussi la sirène qui noie les marins donc il ya moins l'aspect trahison de prime abord comme ça parce que ça fait moins peur ça fait moins un venin morsure etc mais il est quand même là et l'aspect papillon parce que l'aspect transformation en fait l'aspect sortir du cocou le cercueil alors là il fait moins peur je trouve ouais je voulais pas qu'il fasse peur sur celui ci je voulais pas qu'il fasse peur je voulais mort et renaissance et quoi de mieux pour illustrer la mort et la renaissance qu'un phénix il reste le même tout en étant mort quand même donc voilà tout simplement les poissons parce que j'ai bien aimé parce que c'était coloré que ça allait bien avec le jeu et que je voulais des poissons pas mort en fait je voulais oui la pêche miraculeuse oui c'est vrai mais pas là je les voulais pas mort je les voulais vivants et c'est des carpes coï alors forcément on peut en avoir dans le jardin donc ça reste miraculeux et très joli et magnifique et voilà il y a quand même ce côté argent et ce côté émotion ça n'enlève rien l'étoile alors là vous allez peut-être ainsi quand même donc c'est une petite fille et il y a une étoile qui descend dans ses mains elle tend les mains et l'étoile descend l'espoir l'espoir que les choses arrivent les choses viennent à nous en douceur ça va pas brûler elle chope pas le soleil entre les mains elle chope une petite étoile voilà l'ancre je vous ai expliqué aussi pourquoi parce que la pieuvre en fait l'ancre ça va être l'ancrage l'ancrage ça peut être aussi l'argent donc j'ai mis les poissons voilà l'argent issu du commerce etc parce que pour moi c'est l'ancre c'est le bateau de commerce aussi donc il y a les poissons pour l'argent il y a les émotions avec l'eau et puis il y a la pieuvre qui nous dit ok tu es ancrée mais c'est pas parce que tu es ancrée là que tu es obligé de rester là en fait tu peux aller l'ancrage n'est pas non plus une situation où ça y est je suis ancrée je bougerai plus jamais non tu peux faire évoluer cet ancrage tout simplement et la pure la pieuvre est là pour ça et le coeur pourquoi parce que je l'ai trouvé hyper joli voilà et qu'en plus avec l'arbre ça nous montre pour moi l'arbre ça va être la vie en fait et et du coup ça me montre du coup j'ai pas vu oui si je disais au début ça nous montre en fait que c'est dans la vie qu'il faut mettre de l'amour et des émotions et des sentiments etc vraiment c'est ce côté là que je voulais le côté émotionnel le côté sentimental et avec l'arbre c'est vraiment je je mets ça dans toute ma vie dans tous les aspects de ma vie quoi en fait voilà écoutez j'ai pas expliqué toutes les cartes mais bon après parce que j'ai pas pensé au départ en fait sur ce jeu la vidéo est suffisamment longue donc je vous répète que vous pouvez trouver ce jeu sur pinterest je vous mettrai le lien vers mon album je vous mettrai aussi un lien vers canevas je vous embrasse très fort et donc je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo salut